Depuis deux ans, la journée internationale des travailleurs n'est pas célébrée comme d'habitude dans plusieurs pays, notamment en Guinée, à cause de la pandémie de Covid-19. Sur ce, l'intercentrale syndicale CNTG et STG a saisi l'occasion ce samedi 1er mai pour remercier le gouvernement et les travailleurs du pays. L'intercentrale CNTG et STG salue l'effort fourni par le gouvernement guinéen pour avoir assisté la population guinéenne dans la prise en charge des frais d'électricité, d'eau et de transport public. Camarades travailleuses et travailleurs de Guinée, en raison de cette grave inquiétude et situation qui a entraîné une crise économique sans précédent, le monde du travail guinéen est confronté à de nouveaux défis. Le thème de cette année porte création d'emplois et un nouveau contrat social. Vive la fête internationale du travail, vive la Guinée unie et prospère. Cependant, ces syndicalistes demandent au gouvernement de revoir la situation des travailleurs, y compris de plusieurs autres secteurs. Au gouvernement, l'augmentation des salaires indiciaires des travailleurs et des pensions de retraite en tenant compte du panier de la ménagère. Le relèvement du SMIC de 440 000 à 900 000 francs guinéens. Le dédommagement des travailleurs victimes de déguerpissements illégaux tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La prise en compte de ces revendications est un gage de renforcement de la paix sociale pour lequel nous fondons un grand espoir quant à notre engagement conformant au rôle dévolu à votre fonction par la constitution de notre pays. Depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 en Guinée, plusieurs entreprises publiques et privées ont mis des employés en congé technique sans mesure d'accompagnement. Les structures syndicales, quant à elles, sont souvent traitées de partisans face à la revendication de la population.